Vous êtes sur RTL. Christian, vous nous parlez, vous, de Elon Musk, l'emblématique créateur des très luxueuses voitures électriques Tesla. Eh bien, il est interdit de présidence, il n'a plus le droit de diriger une entreprise pour plusieurs années. Ça, c'est une décision, comment dire, assez exceptionnelle. Oui, elle est d'autant plus exceptionnelle qu'initialement, M. Musk était quand même sous le coup d'une interdiction à vie de présidence de toute société cotée en bourse. Alors, le monde économique et financier considérait qu'il était excommunié à vie de tout business. Et puis finalement, les autorités boursières ont accepté de transiger. Il est simplement interdit de fauteuil présidentiel pour trois ans, mais en échange d'un chèque de 20 millions d'euros. Et puis surtout de la constitution d'un groupe de chaperons qui va être chargé de surveiller la conduite de ce génial entrepreneur. Qu'est-ce qu'on lui reproche précisément ? Eh bien, de franchir la ligne et de la franchir plus souvent qu'à son tour. Alors, ce n'est pas terrible quand même pour un constructeur de voitures. Ces fausses déclarations, déclarations trompeuses sur l'état financier ou industriel de ces sociétés. Et l'annonce, par exemple, incongrue du retrait de Tesla de la bourse de New York a fracassé la valeur de cette entreprise. Et au passage, ruiné quand même quelques investisseurs qui ont été pris à revers par ces annonces. Et puis, pour couronner le tout, M. Musk, 47 ans, qui a un égo qui est beaucoup plus gros que ses voitures et ses fusées, rencontre et insulte les analystes financiers et la presse, pétard de cannabis au bec, verre de whisky à la main. Et puis, bon, il lâche un peu tout ce qui lui passe par la tête à ce moment-là. Alors, c'est son droit, sauf quand ça l'entraîne, bien sûr, à des déclarations aussi fracassantes que sans fondement sur la stratégie et les performances de ces sociétés. Mais pourquoi la sanction a finalement été adoucie au tout dernier moment ? Eh bien, ça, c'est fondamental. Parce que, que ce soit ses détracteurs ou ceux qui l'envoient actuellement en justice, tous s'accordent au moins sur un point. Tesla, mais aussi SpaceX, la fusée dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est construite pour la NASA, comme sa plus grosse usine de batteries électriques au monde, comme l'Hipperloop, ce fameux train qui pourrait circuler à 1000 km à l'heure, tout cela, c'est Elon Musk. C'est un peu comme Steve Jobs, c'est Apple. Donc, la bourse, elle n'est pas folle. Elle se dit, voilà une entreprise, elle tient ses lames de la boîte, ce monsieur. Donc, on va lui taper sur les doigts, mais on ne va pas la sommer définitivement. Vous savez, les investisseurs n'aiment pas les grandes gueules, mais elles savent aussi que ce sont elles qui leur font gagner beaucoup d'argent. Vos plus ? Le montant des niches fiscales, il y en a à 457 en France, va pour la première fois dépasser la barre des 100 milliards. Et puis, une bonne nouvelle, Banque Populaire et Caisse d'épargne vont revoir leurs frais bancaires abusifs, ceux dont nous avons parlé ici même la semaine dernière. Et votre note, elle est bonne. Oui, 15 sur 20 à Pascal Grisot. Vous savez que la Ryder Cup, troisième manifestation sportive, la plus médiatisée après les JO et la Coupe du monde de foot, a été un grand succès populaire. 300 000 spectateurs et surtout économique. 250 millions attendus en retombées pour l'économie française. 250 millions attendus en retombées pour l'économie française.